Pourquoi ? Pourquoi ? Je peux prendre ça malo ? Oh putain, c'est pas possible ! Du coup, vous avez arrêté de parler ! Coupe ! Vire ! On recommence ! Faut pas y arriver ! Donc ! Attends ! Casse-toi ! Mais est-ce que je veux prendre ça ? Oui ! Prends-le ! Fais ce que tu veux avec ! Tourne, tourne ma terre, je te regarde Tu danses sur un air Te mises en garde, ne pleure plus Je te tends la main Ensemble nous allons Changer de ma terre Retiens mon amie Je t'accompagne ! Ensemble on apprendra Les mains de danse Et dans l'ordre c'est la Vallée des Rois, la Médina C'est compliqué ! Donc ! Luxor ! On est bien arrivé à Luxor Luxor est coupé en deux C'est une belle ville, une grande ville Coupé en deux par le Nil Côté Est, côté Ouest Côté Est là où il y a tous les tombeaux funéraires Et côté Ouest où il y avait les anciens palais La Vallée des Rois on n'a pas fait Pourquoi on n'a pas fait la Vallée des Rois ? Il y en a qui se posent plusieurs questions Je l'ai vu passer sur Youtube On n'a pas notre maison, on n'a pas notre véhicule Et c'est un peu compliqué au niveau Au niveau circulation déjà du fait Parce qu'on ne peut pas se déplacer comme on veut On est obligé de louer les logements Donc c'est quand même assez conséquent pour le budget Même si ça reste l'Egypte C'est pas cher Enfin c'est pas cher C'est pas excessif Mais il faut quand même les payer Sur la parenthèse du budget Parce qu'il y en a quand même plusieurs qui l'ont demandé Au niveau des logements On arrive à trouver entre 15 et 20 euros la nuit globalement Des logements Sauf que ça ne court pas les rues Non c'est pas des... Ou alors c'est des trucs... C'est pas fifou Et du coup donc on n'a pas fait la Vallée des Rois Parce que si on faisait la Vallée des Rois Et bien on ne dormait pas et on ne mangeait pas Donc... Parce qu'il y a le prix touriste Et le prix égyptien Il est 4 fois plus cher le prix touriste Donc ils en profitent Je trouve ça un peu dommage Parce que c'est vraiment excessif Comparé au prix du local Donc si on voulait tout faire en fait Juste pour la journée il nous fallait 400 euros Voilà comme ça, ça pose les bases du budget Si vous voulez à... Si vous êtes une famille de 5 Si vous venez à Luxor Pour faire la Vallée des Rois Et juste la Vallée des Rois C'est 400 euros pour faire tous les tombeaux Et le palais Oui c'est ça En fait vous pouvez faire juste la Vallée des Rois C'est à dire que la Vallée des Rois Ca fait 240 Ca fait à peu près 12 euros 12... Ouais à peu près Après ça dépend du cours de la nuit Voilà on va dire entre 10 et 15 euros Voilà suivant le cours Seulement quand vous faites la Vallée des Rois Vous faites que ça Vous faites la Vallée des Rois Et euh... Si vous voulez voir les tombeaux Si vous voulez voir le tombeau de Séti notamment Qui lui est à 1000 Punt Donc 1000 Punt ça fait... Au taux actuel 170 euros Par personne Personnellement j'avais envie de la voir La Vallée des Rois Mais après il faut faire des choix Et la Vallée des Rois si vous voulez la voir Y'a Youtube C'est pour voir des choses qu'on voit déjà ailleurs Ca veut pas dire que si on a la prolongation du visa On reviendra pas On le fera peut-être Parce que y'a autre chose c'est que Mais en étant sur Luxor C'était un peu plus compliqué C'est qu'il y a des passes de 5 jours Qui sont à 90 euros par personne pour 5 jours Voilà Qui comprennent la totalité des sites Des sites Par contre qui sont exclusivement payables En euros En euros ou en dollars Chose qu'on a pas Chose qu'on a pas Donc peut-être à l'aéroport On peut récupérer des euros Et après nous allons... Lesgh楚 Lesh genres Lesh genres Lesh genres Lesh genres Et voilà Musique Lesh genres Lesh genres Non, merci ! Merci le soir ! Merci ! C'est bon ! C'est bon ! Merci le soir ! Non, merci ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mon Ducat ? Je vais enlever le... Hop. Ah, ils sont là, les tickets. Ah, parce qu'on comprenait pas trop, là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Rien, ali. 1984 pour… Ça c'est 250, ça c'est 500… 740. Mes appointments ils sont passés. J'y ai donné les sous, ils sont passés. Plus les 400 pour venir. Tu peux payer en garde ça ou pas ? ouais ouais c'est la vallée mais les tombeaux et tout c'est tout en plus c'est tout en plus ah bah je sais pas de quoi combien il a dit ? euh... combien ? 840 je sais pas bah on les a pas c'est trop cher donc on va se casser et puis c'est tout on les a pas 840 on les a pas vous aurez vite fait on va se casser on va les voir je lui dis tu sais quoi c'est très gentil mais c'est trop cher en fait moi j'ai pas les sous pour visiter tout ça 3, 4, 5 mais non c'est c'est pas grand on se casser 4, 5 on se casser c'est trop cher 6, 7, 8 mais de toute façon je les ai pas je les ai pas ça fait une journée à 100-150 euros nous clairement on a pas les moyens et deux on mettra pas ce prix là dedans c'est beaucoup trop cher voilà on cautionnera pas ce genre de choses sachant que le prix d'entrée il est de 240 euros 240 pounds pour les étrangers mais il est de 40 pounds pour les égyptiens et les arabes c'est bien précisé égyptiens arabe donc bah si t'es pas arabe ben tu payes le prix fort on va faire les petits sites ce sera tout aussi beau donc on a fait ça qui est très qui est très sympa avec les tombeaux avec les bagnes euro glyphes pas on a fait le temple aussi qui est sur ce site là le temple oui sachant que sur ce site on ne paye que l'entrée aux tombeaux donc si vous voulez pas spécialement payer pour aller tombeaux c'est pas excessif ça en plus non on a payé je le dis dans la vidéo vous allez voir c'est pas excessif ça c'est pas excessif par contre ce qui est avant si vous n'allez pas voir les tombeaux celui là c'est gratuit on peut aller se balader jusqu'au temple il n'y a pas de problème ou les hiéroglyphes sont magnifiques d'ailleurs un petit point à savoir c'est que les tickets ne s'achètent pas au site non ils ne s'achètent pas au site ils s'achètent avant donc sur map il y a le truc ticket office après luxor il y a plein 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 de choses à voir il y a plein de temples plein de plein de sites plein de qui sont beaucoup en restauration donc il y a plein d'endroits qu'on ne peut pas visiter malheureusement mais bon ils font de la restauration on ne peut pas leur engouvoir mais il y a plein de choses à voir sur luxor donc une semaine à mon avis c'est pas mal quoi c'est très très varié le pass de 5 jours à 90 euros ouais il faut rester les 5 jours par contre c'est 5 jours de visite 5 jours de visite sachant que ça dépend de la période de l'année là on est au mois de janvier l'après midi ça cogne ça cogne de toute façon je pense pas que l'Egypte soit un pays à faire en été non je pense pas non il doit faire vraiment bon deux raisons le climat parce qu'il doit faire très très chaud et la foule ouais si vous voulez profiter c'est pas du tout en été qu'il faut le faire bon on change de euh... il est là bon on change de registre là ça c'est la vallée des nobles déjà tout de suite c'est pas prêt je te prête les tickets est-ce que tu veux mettre tes chaussures déjà ici c'est moins touristique hein voire euh... pas du tout y'a pas de boutique et y'a personne ce qui est un peu compliqué c'est qu'en fait euh... tout se paye en supplément donc concrètement t'arrives là tu sais pas trop ce que t'as le droit de faire bah en fait euh... je crois qu'on a le droit de se balader un peu partout mais par contre euh... les entrées c'est pour rentrer dans certains... dans certains trucs ça va te x usher ? le docteur non qui via Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501